Générique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Art et Marché, votre rendez-vous consacré au marché de l'art. Cette fois-ci c'est l'édition Weekend qui a pour but de vous faire voyager, de vous faire mettre en image le marché de l'art. Alors pour commencer l'émission, 17 artistes de la Galerie Perrotin entrent dans la collection du Centre Pompidou, Musée National d'Art Moderne, grâce à un don conjoint de la Galerie et de ses artistes, des œuvres exposées en ce début octobre. Vanessa Clairé, directrice du développement de la Galerie Perrotin, sera en plateau avec nous pour nous donner plus de détails sur cette donation. La foire Germano-Pratin fait partie des nouvelles foires dites satellites qui auront lieu pendant la Semaine de l'Art à Paris à partir du 18 octobre. Nous recevons son fondateur Olivier Chetaille, antiquaire et décorateur d'intérieur. C'est parti pour Art et Marché, édition Weekend. La Galerie d'Art Internationale Perrotin a annoncé une donation de la part de la Galerie, mais aussi des artistes d'œuvres d'art au Centre Pompidou. Merci Vanessa Clairé d'être avec nous pour nous donner plus de détails sur cette actualité. Alors vous êtes directrice du développement de Perrotin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout d'abord comment se passe concrètement une donation de la part d'une galerie et de ses artistes vers un musée ? C'est vrai que c'est une actualité qu'on entend moins parler. Oui absolument, merci pour l'invitation déjà. Alors c'est des dons qui arrivent. C'est vrai qu'en général ça intervient plus sur la fin de carrière d'une galerie. On a pu avoir Denise René par exemple au Centre Pompidou. Les collections des musées sont constituées aussi de dons, de collectionneurs, mais aussi quelques fois de galeries. Et c'est d'ailleurs un don d'une galerie qui a inspiré Emmanuel Perrotin. Il y a quelques années, la galerie Anthony Dauffet avait contribué à acheter une œuvre de Joseph Beuys très importante qui s'appelle Plight. Et c'est vrai qu'Emmanuel, en visitant le Centre Pompidou, avait été marqué par ce cartel qui signifiait justement le don par la galerie qui avait contribué à défendre et à promouvoir le travail de l'artiste, de Joseph Beuys. Et il a toujours eu envie de le reproduire à son échelle et surtout avec plus d'artistes. Et comment là les échanges se sont initiés ? Ça faisait longtemps que Perrotin et le Centre Pompidou discutaient de ça ? Oui absolument, c'est vraiment des échanges qui ont pris beaucoup de temps parce qu'il a fallu initier des discussions département par département. Ce sont vraiment les conservateurs de chaque département qui ont choisi à la fois les artistes et les œuvres. Nous c'est vrai qu'on leur a donné carte blanche, on leur a proposé de regarder dans tout le répertoire de la galerie et parmi lesquelles les œuvres disponibles. Donc ça a pris du temps, c'était beaucoup d'aller-retour. C'est un projet qui a mis des années à aboutir et Emmanuel Perrotin a été le catalyseur de ce projet aux côtés évidemment de Laurent Lebon, le président du Centre Pompidou et de Xavier Rey, le directeur du Musée National d'Art Moderne. Donc ensuite ça a été des échanges avec les artistes, produire éventuellement pour... Et il y a des œuvres qui ont été produites pour cette donation ? Voilà, il y a des œuvres par exemple qui étaient existantes, d'autres qu'il a fallu produire, on parle par exemple dans les éditions, des œuvres multiples. Mais c'est vrai qu'à chaque fois les directeurs de département, les conservateurs du Centre Pompidou ont cherché les œuvres qui complèteraient le mieux la collection du musée, soit parce que c'était des artistes manquants dans les collections. Je pense à Bartiker qui avait été exposé au Centre Pompidou dans une exposition Paris Daily, mais à l'époque son œuvre n'avait pas pu être acquise, donc c'était vraiment un manque. Ou d'autres artistes qui étaient déjà présents dans les collections, mais qui avaient besoin d'être complétés. Des artistes comme Jean-Michel Otoniel par exemple, qui ont eu une grande rétrospective au Musée d'Art Moderne ou Sophie Kalle. Oui justement, donc c'est 23 artistes, 17 œuvres. Alors 17 artistes, 23 œuvres. Ah c'est l'envers, c'est-à-dire pardon. Oui, vous en avez cité quelques-uns, est-ce que vous pouvez nous dire qui sont ces artistes ? Et vous avez commencé à nous dire pourquoi ça avait été choisi ? Est-ce qu'il y a des raisons peut-être aussi de représentation de leur temps, tout simplement, pour le Centre Pompidou ? Oui absolument, je crois que c'est tout à fait vrai ce que vous pointez, c'est-à-dire que là on a vraiment un panel représentatif de l'art contemporain de ces 20 dernières années. On a autant, donc je le citais, des artistes absolument fondateurs comme Jean-Michel Otoniel, Sophie Kalle, Bernard Fries également qui a eu une rétrospective au Centre Pompidou, ou encore Johan Créten, Lionel Esteve, mais également des artistes plus jeunes comme Tavares Trachan, Emma Webster, Genesis Bélanger, qui sont plutôt des artistes internationaux, et puis des artistes de grand calibre, type calibre international, type Maurizio Cattelan ou Takashi Murakami. C'est important aussi pour nous de montrer la diversité des artistes avec lesquels on peut travailler, c'est vraiment le travail que fait une galerie comme la nôtre, c'est un compagnonnage au long cours avec des artistes, par exemple Takashi Murakami, Maurizio Cattelan que je cite à l'instant, c'est plus de 20 ans de collaboration depuis des années, et c'est aussi une fierté de pouvoir accompagner ces artistes tout au long de leur carrière, et donc qu'ils rentrent dans une des plus belles collections du monde. Oui, c'est vrai que ça peut changer quelque chose pour... C'est vrai qu'ils avaient déjà une assise internationale assez forte, est-ce que rentrer encore dans les collections du musée d'art moderne de Paris, qui est un des plus grands musées quand même de France, c'est... même à cette hauteur de carrière, c'est important ? Bien sûr ! Oui, oui, tout à fait, le musée national, c'est vraiment des collections très importantes, inaliénables, et ça c'est aussi important de le souligner, c'est des oeuvres qui ne pourront jamais être vendues, ou céder, contrairement à des musées, par exemple, nord-américains, qui, ça arrive de temps en temps, peuvent revendre leurs oeuvres. Donc là, on parle vraiment d'une collection, le musée national d'art moderne, Sainte-Pompidou, je crois qu'on parle de 150 000 oeuvres, avec un ratio, il me semble, de 10% qui est prêté chaque année. Donc c'était aussi important pour nous, et pour nos artistes, évidemment, de donner à un musée qui également montre souvent ses collections, les prête dans le monde entier, bénéficie aussi d'antennes internationales. Donc c'est à la fois important pour les artistes, mais aussi pour une galerie comme la nôtre, qui, je le rappelle, a été fondée en 1990 à Paris. Donc le Centre Pompidou, évidemment déjà actif dans ces années-là, a été une pierre angulaire, une institution très importante, pour la galerie Perrotin. Et vous avez travaillé ensemble pour la mise en valeur, donc c'est vrai que là, pour l'instant, toutes les oeuvres ne sont pas accrochées. Est-ce qu'il y a une mise en valeur de ces oeuvres spécifiquement, peut-être un espace dédié ou pas du tout ? Alors là, le musée a vraiment été totalement libre de ses choix, et donc c'est encore une fois les conservateurs, les différentes équipes du musée qui ont créé un accrochage en dialogue avec les collections, puisque les 23 oeuvres seront installées au sein des collections permanentes du musée. Certaines commencent déjà à être installées, mais la plupart seront révélées le 14 octobre, le jour du vernissage, et chaque département a imaginé un parcours avec des salles qui représentent plus ou moins des artistes de cette donation, qui seront néanmoins toutes rassemblées dans un catalogue qui est coédité par le Centre Pompidou et la Galerie Perrotin, qui présentent avec des textes justement des conservateurs ces diverses oeuvres qui vont de la photographie, en passant par la sculpture, la peinture, évidemment. Oui, c'est ça, parce que la cohérence des oeuvres, en fait, c'est leur diversité, peut-être. Oui, mais à l'image des artistes avec lesquels on travaille à la Galerie, c'est vrai qu'on a un grand éclectisme, on travaille avec des artistes du monde entier, beaucoup d'artistes français, et ça, on en est évidemment très fiers, et d'ailleurs, la donation le représente, mais nos artistes, vraiment, touchent à tous les médiums, et ceux de toute génération, de toute nationalité, et c'est assez beau de voir qu'ils sont tous représentés, justement, dans cette donation. Justement, comme il ne nous reste que quelques secondes, l'actualité de la Galerie aussi, par de l'international, je vous laisse, du coup, revenir dessus. Oui, c'est vrai qu'on est basé dans déjà trois continents, sept villes, et là, on annonce aujourd'hui qu'on ouvre une galerie à Londres en 2025, donc on en est très fiers, c'est une ville avec laquelle on avait évidemment beaucoup d'affinités, une histoire commune importante, on participe à des foires, des événements, on a des artistes anglais, donc on est très heureux, l'année prochaine, d'ouvrir un espace à Londres. Et j'imagine un ancrage encore plus important en Grande-Bretagne. Absolument, tout à fait. Merci beaucoup, Vanessa Cléret, je rappelle que vous êtes directrice du développement de la Galerie Perrotin, et tout de suite, on passe à l'interview du week-end. Olivier Chetaille, vous êtes antiquaire, décorateur d'intérieur, et vous venez de fonder une foire dédiée aux arts décoratifs et au design appelée Germano Pratin. Elle aura lieu en même temps que la foire Art Basel Paris. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Alors, est-ce que ce nom, c'est vrai que là, on a beaucoup entendu Paris dans l'actualité, avec les JO, etc. C'est pour encore encourager ce coup de projecteur sur Paris, Germano Pratin ? Non, pas du tout, c'est vraiment le fruit du hasard. Et en fait, cette idée est née avec Armel Soyer, qui est ma partenaire sur cet événement. L'idée est née de, comment dirais-je, de pouvoir mettre en lumière le mobilier ancien, qui nous est cher à l'un comme à l'autre, et de le marier au mobilier contemporain. Il nous a fallu trouver un lieu, et le hasard a fait que nous avons trouvé l'hôtel de l'industrie, qui est un lieu assez emblématique et historique, qui se trouve au cœur de Saint-Germain-des-Prés. Au cœur de Paris. Voilà. Et par ailleurs, l'esprit de Saint-Germain-des-Prés correspondait bien à l'esprit que l'on souhaitait donner à ce salon. Et pourquoi est-ce que vous avez voulu lancer cette édition ? C'est vrai qu'on a aidé déjà plusieurs fois sur le design, etc., qui ont déjà été lancées. Quelle est la spécificité que vous avez voulu mettre en avant ? Alors, vraiment, dans l'optique de marier le mobilier ancien, le mobilier classique. Moi, en tant que décorateur, j'ai pu constater, au rythme de mes différents chantiers, qu'il est de plus en plus difficile, avec une certaine clientèle, de défendre ce style de mobilier. D'accord. Armelle est vraiment spécialiste du mobilier contemporain. Et pour nous deux, il apparaît comme une évidence qu'on peut établir un dialogue commun entre ces deux styles. Et c'était vraiment le but premier de cette idée d'exposition, tout d'abord. Et puis après, cette idée s'est un peu étoffée avec nos différents partenaires qui seront présents à cette première édition. Est-ce qu'on pourrait dire que, du coup, le design très contemporain fonctionne un peu mieux et il permet d'emmener avec lui le mobilier un peu plus ancien qui a peut-être un peu moins de visibilité ? Oui, c'est-à-dire qu'il est un peu plus évident aujourd'hui, surtout pour une jeune clientèle. Mais ce sont deux mondes qui peuvent tout à fait dialoguer ensemble. C'est ce qu'on a cherché à montrer. Et non pas à créer une exposition qui soit clivante avec, d'un côté, les arts classiques et, de l'autre, l'art contemporain. Vraiment montrer au travers d'un univers qui ressemblerait un peu à une maison, tel un appartement, un mariage harmonieux des deux styles. C'est un peu, j'ai vu ce mot dans votre communiqué de place, le « ensemblier ». Ça veut remettre au goût du jour ce travail d'ensemblier qu'on y pense au moins ? Oui, à ma petite échelle, avec humilité, parce qu'il y a de grands maîtres en la matière. Mais oui, c'est-à-dire de penser une maison un peu comme le font les grands collectionneurs et comme l'ont toujours fait les grands collectionneurs, de se pencher à la fois sur ce que le passé a fait de mieux et sur ce que le présent permet d'avoir dans le cadre d'une maison. Donc, voilà, moi, c'est vrai que mes chantiers sont orientés de cette manière. Et c'est à quel collectionneur que vous vous adressez ? Du coup, c'est plus à des jeunes à qui vous voulez faire découvrir d'autres styles ? Par exemple, oui, on serait très fiers d'arriver à toucher ce public-là. Et puis aussi à des clients peut-être un peu plus... des collectionneurs un peu plus âgés qui portent sur le regard classique un regard un peu... Comment dirais-je ? Qui ont le sentiment que tout ça appartient au passé. Voilà. Et en fait, il y a beaucoup de modernité dans le mobilier classique. Et c'est ce qui... Moi, je suis antiquaire de formation. Et dans quantité de pièces de mobilier, on trouve une modernité absolument étonnante et qui pourrait tout à fait avoir grâce aux yeux de collectionneurs contemporains. Est-ce que vous avez quelques noms d'artistes, quelques éléments, quelques galeries à nous donner comme exemple ? Dans le mobilier classique, je me suis un peu concentré sur une période qui m'est particulièrement chère qui est la fin du XVIIe et le début du XVIIIe. Donc on aura la chance d'avoir beaucoup de partenaires de Saint-Germain-des-Prés puisqu'on voulait donner un peu une... Un écho local. Un écho local, exactement, à cette exposition. Donc d'antiquaires de Saint-Germain-des-Prés qui vont nous confier des pièces de mobilier. Et dans le mobilier contemporain, Armel, par exemple, défend un artiste comme Mathias Kiss. Une de nos partenaires qui est Béatrice Saint-Laurent, un artiste qui s'appelle Nacho Carbonell, qui a une certaine notoriété. Et nous avons deux autres partenaires que sont Jean-Yves Lanvin, qui est un designer de mobilier contemporain, et deux jeunes créateurs qui ont fondé par sa édition, qui est un mobilier assez... très épuré, avec de très belles matières. Donc tout ça aura, on l'espère, sa place dans le salon, dans une ambiance harmonieuse. En tout cas, tout cela pendant la semaine de Paris plus Paris, Art Basel Paris maintenant. Exactement, c'est la semaine capitale pour les gens qui aiment l'art et le disant. La semaine de l'art. Merci beaucoup, Olivier Chetaille. Je rappelle que vous êtes fondateur de la foire Germano-Pratin. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis pour cette édition week-end d'Art et Marché. On se retrouve le week-end prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada